Musique Bonjour à tous et bienvenue sur les terres de l'abbaye Saint-Pierre de Solème dans la Sarthe. Nous sommes ici dans un endroit particulier où depuis plus de 1000 ans des hommes vivent du travail et de la prière. Cette fois-ci, notre invité a délaissé les rives de la Seine, ses bureaux du Conseil d'Etat où il a travaillé, ceux de l'Académie française où il travaille désormais, pour venir ici vivre une aventure de 24 heures, une aventure spirituelle. Marc Lambron est l'invité du Nuit au Monastère. Musique Ah, voilà. Ah, c'est comme un roc, c'est comme un bourg un peu, quelque chose de médiéval, d'allemand, de robuste, de planté, au fond. La terre, le ciel, en somme. Musique Bonjour et bienvenue, Marc Lambron. Merci, bonjour. Merci beaucoup d'avoir abandonné un peu Paris, un bout de vos racines lyonnaises. Oui. Pour venir vivre cette expérience ici. Très bien. On vous connaît évidemment pour vos écrits, pour vos critiques, et un petit peu aussi pour votre travail au Conseil d'Etat. Est-ce que d'abord, vous pourriez me dire comment s'est passé votre voyage ? Mon voyage s'est très bien passé, dans l'étonnement d'avoir été sollicité. Donc, ça éveille ma curiosité. Pourquoi vous avez accepté de venir d'ailleurs ? Parce que, quand je lisais Paul Claudel, je voyais les noms de Solème et Ligugé, qui ne sont que des noms de lieux. Et c'est toujours bien que le nom devienne le lieu. Et puis, parce que j'ai quelques, pour moi c'est une sorte de retour, de récurrence, parce que j'ai eu lointainement quelques expériences de retraite, dont je pourrais vous parler. Et donc, celle-ci me remet dans un temps à la fois ancien et présent. Eh bien, venez, nous allons voir le père. Bonjour père. Cyril, bonjour, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir une nouvelle fois. Je vous présente Marc Lambron, le père Vosel. Merci, bienvenue de m'accueillir. Je suis déjà troublé par l'ange qui est là. Vous nous direz tout sur l'ange. Très bien. Alors, juste avant de vous laisser ensemble, on va faire du troc, si vous voulez bien. Bon. On va revenir à des âges anciens. Contre un superbe carnet et un non moins superbe crayon, je vous propose de me confier votre téléphone. Pour que vous soyez à l'abri des tentations. Du siècle. Voilà. Regardez, exorcisez mon téléphone. D'accord, je vais essayer. Je vais le mettre dans de l'obénide, si vous voulez bien. Attention, il peut y prendre l'eau. Et merci pour le... Voilà, ça, ça me plaît. Voilà. Merci. Et bien, je vous laisse ensemble. Très bien. Très bien. Avec quelqu'un qui se voit. A bientôt, on se revoit demain. Bonne nuit. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans une abbaye bénédictive ? Oui, je crois. Parce que j'ai eu des expériences sur les trappistes, il y a longtemps, dans une abbaye désaffectée qui était royaumeau, et dans une maison de jésuites à Chantilly. Mais au fond, c'était l'usage de la retraite studieuse. C'était le studio où, en réalité, je préparais des concours. Voilà. Donc, c'est une des fonctions, avec, je crois, l'adoration, le repli, la méditation. Pour moi, ça l'aime, c'est inscrit dans la... y compris dans la mémoire littéraire, parce que Claude Aelle, oui, mais Simone Veil, je crois, Moriacre, Verdi. Bon, donc, il y a aussi l'épaisseur des textes des écrivains séculiers, mais qui étaient aussi des écrivains chrétiens. Oui. Je vais vous montrer un livre qu'on a édité il y a 15 ans, qui s'appelle « Solème et les écrivains ». Ah, très bien. Bon, ben voilà de grands exemples. Moi, j'ai un modeste cahier, mais je vais voir ce que je peux en faire. Très bien. En tout cas, merci infiniment du soin que vous prenez de cet accueil. De rien, mais on est heureux de recevoir les gens. Je sais que l'hospitalité est inscrite. Oui, après la prière, c'est l'hospitalité. Merci. Voilà, c'est un peu noir, mais avec toute la lumière dehors, c'est un grand contraste. Avec la lumière de la pierre, même. Oui, oui. Alors là ? Là, vous avez la Renaissance. Ça, c'est la grande, on appelle ça la Belle Chapelle. Alors c'est magnifique. C'est consacré à Marie. Elle est en extase, en fait. D'accord. Jésus ressuscité apparaît à Marie. Ah oui, sur la droite. Voilà. Avec le calif. Et lui donne la communion. Ah. Et là, il y a une dormition. Oui, une dormition. Et ça, ce n'est pas dans les Vangiles non plus. Vous avez cette scène, souvent dans les écoles, là, en Orient. Donc, l'Esprit Saint réunit de façon miraculeuse tous les apôtres autour de Marie qui s'endortent. C'est susceptible de frapper, évidemment, l'imagination du Fidel. Et on nous dit que, quand ça a été fait, vous voyez ces colonnes-là ? Oui. Ils se trouvaient ici, sur un muret qui était entrepompé au milieu. Et donc, ça faisait une sorte de pièce à part. Ah oui, d'accord. Et donc, on la voyait à travers les colonnes. Et ça, c'est le Christ. Et ça, c'est le... Ils ont construit ça d'abord. Là, bien, ça a été une sorte de réplique. Mais ça, c'était la fin du 15e siècle. Parce qu'après, il y a eu dans la peinture, ce qu'on appelle les diaporamas. Qui sont comme ça des représentations en relief de scène. Parfois c'est pieuse, d'ailleurs, un peu profane, mais en différents plans. Donc, vous avez le cœur. L'ancienne église finissait là où sont les marchements. D'accord. Et les... Donc, les moines étaient ici. Les ch'tains étaient ici. Et le thème, probablement ici, à la fin du 19e siècle, il fallait construire. Le moinster est devenu beaucoup plus grand, plus important. Vous avez écrit ? Ah ben, oui, je crois. Depuis toujours ? Oui, je pense que depuis, je ne sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, c'était... Ah oui. C'était inscrit comme une chose... Alors, d'ailleurs, l'école, c'est pas de mauvaise chose, parce que c'était assez valorisé, en plus. Oui, oui. Même si l'écriture est souvent une activité plutôt d'école buissonnière ou de... Mais, oui, j'ai eu assez vite le goût de la langue, au fond. Voilà. Donc, nous allons. Voilà. Vous entrez en couture. Pardon, merci. Le grand public n'entre pas ici. Alors, là, il y a l'atelier de relure. Je vais. Je peux... On peut entrer ? Vous m'entrez. Je vous présente M. Lambron. Bonjour, mon père. Bonjour. Soyez le bienvenu. Frère Joseph de Calignan. Vous êtes le maître des... Le responsable, disons. Le maître des encres, des colles, des pachiers. Des papiers, oui. Alors, là, vous avez des machines de haute époque. Pour massicoter, les tranches des livres, c'est plutôt ceci. Ça sert éventuellement de presse, là, comme à ce moment-là. D'accord. Voilà. Donc, il y a une lame, ici, vous voyez. Oui. Qui descend en oblique. Oui. Et qui coupe les tranches des livres. La tranche propre. Et là, par exemple, vous avez un livre en cours de relure, ou plusieurs ? On a toujours plusieurs, oui. Donc, on défait le livre et on le répare. Oui. On met des gardes. Et après, on le met en presse. On le grecque. Ça l'appelle la grecque. C'est ça. C'est les traits de scie. Les petits traits de scie, comme ça. Ils font des trous jusqu'au cœur du livre et on passe un fil dans le livre. Et après, il y a une reliure, une couverture, ou un boulot brochet. Alors, vous voyez, ils sont cousus sur ruban. Oui. Donc, il y a des rubans. Les rubans dépassent du livre et seront introduits dans le carton. Enfin, ça, c'est une reliure industrielle. Mais vous voyez, le ruban qui passe ici, il va rentrer par une entaille, ici, dans le carton. Il va aller en dessous et il sera collé par des rites sous le carton. Ça qui rend le livre pratiquement indissociable de sa couverture. C'est ça, ils sont, oui, ils sont abîmés. Donc, on va les relier. Si on les laisse comme ça, ils finiront par s'en aller en petits morceaux. Voilà. Écoutez, merci infiniment. Je suis très content de vous voir. Merci de votre visite. Je vais vous montrer votre chambre. Voilà, votre chambre passée. Alors, merci. On arrive, vous avez quelques minutes avant les vêtres. Très bien. Qui sont à 17h. Oui. Je vous ai amené un livre pour Solène, les écrivains et les paraits. Ah, parfait. Édition de Solène. Oui, c'est vous qui éditez. Ah oui, Frosper Mérimé, je vois. Ah, Paul Valéry. J'occupe son fauteuil à l'Académie. Ah oui. Je suis, oui, hanté par Paul Valéry. Ok. Et Julien Grimm, oui. Il a aussi très bien en plus. Très bien. Et je vous montre la chambre. Voilà, l'étude. C'est ici. Bon, les vêtements qui sonnent. Bon, alors, il est temps. Il est temps. Je vous laisse alors ? Très bien. Et on se retrouve pour le dîner. À toute à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, autrefois à la Trappe des Dombes qui n'existe plus. D'accord. D'accord. À Royaumont, mais qui était un monastère désacralisé. Oui, qui est maintenant surtout un lieu culturel, un très bel endroit, mais où il n'y a plus de moelle. Et je ne sais pas si vous avez connu la maison des Fontaines à Chantilly. C'était la maison des Jésuites. Ah, j'y suis allé un peu avant que ça ferme. Qui était en fait, ça fermait aussi, où il y avait la bibliothèque. Très belle bibliothèque. Énorme. Et j'ai vu passer le père Bockel, qui n'était pas de la compagnie, mais qui avait été le camarade de Malraux dans le maquis. Voilà, ce sont quelques expériences antécédentes. Voilà, je me permets de remettre ceci, qui est mon dernier livre. Pour ceux de la communauté. Merci beaucoup. Le monde d'avant, c'est tout un programme. Parce que c'est pour ça. Certains écrivent sur le monde d'après, mais... Oui, oui. C'est pour ça d'un de mes grands-pères. En tout cas, le thème des racines est très important pour nous. Donc, ça nous touche. Merci. On va vous accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 découvertes oui des choses très frappantes c'est le dîner c'est à dire cette ritualisation un peu non de la rose qui fait que dans ce long réfectoire les moines sont de part et d'autre et qu'il y a la table des hôtes qui est centrale et l'idée de serviste qui est concrètement matérialisée précisément par cette rotation des emplois et la psalmodi recto tono pendant la durée de la durée du dîner donc au fond c'est une vie c'est une vie qui est de manière sonore finalement habité par la parole par une parole ancienne qui est évidemment celle des écritures ou des pères ou de la patristique en général et vous avez l'occasion d'avoir quelques temps de silence aussi dans la promenade dans les jardins par exemple j'ai le silence du jardin j'ai le silence qui est rythmé comme vous l'entendez par les cloches et puis il ya le silence de la nuit quand on écrit on est souvent dans une solution est dans un scriptorium dans une abolition délibérée du de l'extérieur les stimuli déconcentres éventuellement absolument donc les téléphones sont sont coupés et quand nous sommes en conclave académique le jeudi les téléphones sont également coupés le silence fait un petit peu peur dans notre monde actuel oui qu'est ce que vous avez à nous dire dessus on n'est pas dans un siècle berlin dossier on est dans et l'appel du spirituel est devenu ce serait exagéré de dire obscène mais en tout cas oui oui lève un voile d'inquiétude sur ce qu'est la contingence et peut-être l'absence de questions qui souvent opportunément définit des vies ancrées en elle-même à l'accueil il ya un panneau sur lequel est collé un texte de jean paul 2 qui parle de cette nécessité du silence pour rejoindre aller dans le coeur retrouver l'intériorité du coeur et peut-être une rencontre avec dieu ce que vous pensez de ça je pense que le comme vous lisez l'ancien testament le tumulte par exemple est souvent une dimension guerrière donc il est clair que assez assez simplement là là une certaine abstention des stimuli sensoriels est propice à une intériorité ça c'est une l'intruisme que de le dire oui et qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur alors ça ça dépend du client on trouve peut-être ce qu'on y a mis ou peut-être ce qu'on ne s'attendait pas à y trouver ou ça dépend si c'est si c'est une sorte de forage qui vous mènerait à des à des richesses minières inconnues mais ça ça renvoie au mystère de chacun et vous vous laissez forer ou forer à moi je suis assez assez forer si j'ose dire ça sent quand vous et quand vous écrivez vous vous écumez quelque chose en vous comme une drague au fond d'une rivière et vous trouvez des cailloux pas mal et éventuellement parfois une pierre précieuse ou quelque chose qui vaut la peine d'être d'avoir été trouvée qu'est ce que vous appellez bien mais si vous avez mis du chercheur d'or ah ben ce que j'appellerais pierre précieuse si je me si je passais une catégorie religieuse et laïque à la fois c'est que james joyce a beaucoup travaillé sur le terme d'épiphanie qui en religion serait une théophanie c'est à dire ces moments de vie où il ya comme une sorte d'ouverture du ciel ou de fulgurance manifestation ou d'appel ou de manifestation quand on parle des saints on parle des moments ou des états et ça je pense que les artistes peuvent connaître ces épiphanies qui font que ça vous met dans un rapport autre ouvert avec un ciel un peu déchiré ou un appel un appel vers l'eau qui qui peut se transcrire parce que l'art c'est précisément de saisir à mon avis de fixer des fulgurances l'idée de grâce pourrait être opportune même si on n'est pas toujours en état de grâce Si on revient sur votre expérience dans ces lieux, chez Saint-Benoît, dans la règle, il y a l'accueil qui est nécessaire, qui fait que dès que quelqu'un arrive, on l'accueille comme le Christ. Vous vous êtes senti accueilli comme le Christ hier ? J'ai senti qu'il y a des rites d'altérité, pourrait-on dire, c'est-à-dire le père hôtelier qui, en effet, vous accueille et vous conduit, vous acclimate, et puis ce rite des mains qui sont lavées par le prieur, et évidemment qui est comme un signe d'accueil, et comme une gratification qui est faite à celui qui vient, quel qu'il soit. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez eu l'impression de mettre vos pas dans de nombreux pèlerins qui sont venus ici, de quelques écrivains ? Oui, on a une mémoire culturelle, donc je savais qu'en effet, Huismans, Claudel, Robert Verdi, Mauriac, Valéry, Maurice Saxe, et d'autres, René Guicadou, ont séjourné et ont écrit. Oui, donc un lieu, c'est pas seulement des murs, c'est aussi les strates de texte, c'est-à-dire les monuments qui successivement sont venus sur le papier en enrichir la légende. La légende, c'est ce qui peut être lu. Donc en effet, ce lieu a été répercuté, diffracté, mis en mots de multiples fois. Le père Otonier m'a confié un livre. J'étais assez étonné d'ailleurs de trouver une description d'un moine des années 1930 sur la visite de Paul Valéry, dont j'occupe aujourd'hui modestement le fauteuil à l'académie. Eh bien, cette description, on dirait du Paul Léoto, ça n'est pas du tout, les pensées pieuses ne sont pas là, ou du Mauriac, vous voyez, avec l'acidité mauriacienne. Et c'est assez intéressant de voir un Paul Valéry, qui est un homme qui s'intéresse, comme on sait, au fonctionnement de l'esprit, enfin, à voir M. Test, qui essaie de mettre en algorithme, et qui dit, au fond, que son intelligence est impropre à saisir le mystère. Ce qui est une humilité d'un certain à côté, et en même temps, avec Valéry, on n'est pas loin d'une certaine houbris. C'est-à-dire, à la limite, ces choses seraient peut-être trop simples, si on parlait d'un catholicisme de l'homme humble, pour les élucubrations, ou les théorèmes de Valéry. C'est assez intéressant. Mais j'ai été intéressé, je me disais que ce, peut-être on peut regretter qu'il n'y ait pas assez d'émanation, d'expressivité, de manifestation, par la liberté de ton de ce moine des années 30, manifestement, irrité et ironique devant Paul Valéry. Après, le père Otelier avait l'air aussi, et dans le passé, et dans le présent, il vous parlait d'un concert des Beatles. Le père Otelier, assez vite, nous avons, oui, switché, dirais-je en bon français, vers différents thèmes. Il est américain d'origine. Il a été élevé pour partie près de l'Escorial à Madrid, parce que son père, qui était manifestement universitaire, y étudiait. Donc, il parle espagnol, donc il parle anglais, évidemment. Et il m'a assez vite fait, je ne sais pas pourquoi, nous parlions peut-être du psychédéliisme, et d'avoir, en 1966, vu à Washington un des concerts de la dernière tournée des Beatles. Il m'a même cité une chanson, A Day in the Life, qui est peut-être une des chansons les plus lyriques, ou les plus élevées du répertoire des Beatles. Et nous avons récité, non pas le confité or, mais quelques lignes de John Lennon et Paul McCartney. « I ran the news today, oh boy ». Ça ne correspondait peut-être pas tout à fait à ce que vous imaginez d'un père Otelier ? Tout ça, je peux imaginer, pour en avoir connu et fréquenté quelques-uns, que tous les possibles et toutes les surprises peuvent être contenues dans ces hommes qui, apparemment, se présentent de manière unifiée, c'est-à-dire par leurs vêtements, et qui, en réalité, abritent souvent des mondes et des arrière-monde qu'on ne soupçonne pas. Votre sensibilité d'écrivain, votre sens de l'observation aussi, vous a-t-il permis, dans ces lieux, de sentir que c'était un endroit où des choses avaient été vécues, des hommes avaient prié depuis longtemps ? Ce n'était pas un hall de gare ? On sait assez vite où l'on est. Depuis la perspective, évidemment, qui est la mienne, c'est-à-dire, je dirais, en un mot, enfin en une phrase, « agnostique, mais ». Pour développer, justement, sur cette partie « agnostique, mais », est-ce que vous pourriez un petit peu nous situer, quand même, historiquement ? Vous venez d'où ? Qu'est-ce que vous avez reçu comme... ? Alors, né à la fin des années 50, mère religieusement indifférente, et père croyant. Du côté de Lyon ? À Lyon. Oui, sixième arrondissement. Oui, mon père, jusqu'au terme, il a été accompagné dans ces dernières semaines par la présence, par la pastorale du père Devers, qui est le fondateur d'Habitat Humanisme, et qui est également un aumônier des hôpitaux. Et ça a été fort secourable. Alors, moi, je suis un spécimen post-Vatican II, c'est-à-dire que je suis catéchisé à partir de 1964-65, par voie Saint-Joseph des Brotteaux à Lyon, et c'est donc la messe en français. C'est le créateur qui est tutoyé, notre père qui est aux cieux. C'est pas encore la communion dans la main. C'est une presse catholique, cœur vaillant, ou d'autres assez vivaces à l'époque. Alors, pour moi, c'est la messe du dimanche, tous les dimanches à 9h. Les petits garçons d'un côté et les petites filles de l'autre, avec les chants de l'époque, les cantiques. « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint et son don, l'antique mariale, saint, saint et le Seigneur, éternel et son amour. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. » Il y a une poétique, quand même, du chant. Et puis, alors, la catéchèse, qui est prodiguée par de gentilles dames catéchumènes à domicile, là encore, on sépare les garçons et les filles, essentiellement récits d'une parabole ou d'un épisode des Écritures, et ensuite, coloriage. C'était le catholicisme du crayon de couleur. Et la carte d'Israël ? Également, absolument, les lieux. Et, invariablement, le Christ, les cheveux longs et une barbe, fidèles à la représentation iconique. Donc ça, ça dure jusqu'aux classes de 3e, 4e, alors au collège, au Monnerie. Et puis, vers 14-15 ans, il se passe deux choses. Une forme de dislocation. C'est-à-dire que, probablement, j'avais pris, avec adhésion, ce segment de ma vie hebdomadaire, finalement, une messe et une catéchèse, comme une sorte de possibilité de récits transcendants. Mais, en même temps, je suis un lecteur assez boulimique. Donc, depuis la haute enfance, finalement, je lis beaucoup. Et ce que je comprends, et de plus en plus, c'est que la littérature installe des mondes à côté du monde. Jusqu'à cette phrase, d'ailleurs, qui pourrait apparaître outre-cuidante ou blasphématoire de Flaubert, qui dit, quelque part, le romancier doit être dans sa création, comme Dieu dans la sienne. Donc, il y a une idée de démiurgie. Et la tentation de se dire, au fond, pourquoi pas ? Pourquoi ne serait pas un jour ce démiurge ? Et j'en ai trouvé un écho, plus tard, un peu plus tard, en lisant les mots de Sartre, le protestant Sartre, qui dit, assez tôt, j'ai eu cette idée, qu'en écrivant, je ferai mon salut. C'est-à-dire laisser une trace, laisser une marque, témoigner d'un passage, et parabole des talents. Et puis, dit Sartre, à la cinquantaine, quand il écrit des mots, au fond, c'est l'impossible salut, c'est l'imposture. Mais il y a cette phrase, j'ai désinvesti, mais je n'ai pas défroqué. C'est-à-dire que je n'y crois plus, mais comme je suis sur mon lancé, j'écrirai jusqu'au bout. Alors, oui, cette idée du salut, je la comprends. Après, il y a autre chose, qui est peut-être plus substantielle, c'est la notion du pari. Et j'ai été très frappé, des décennies après, en voyant un documentaire sur Mgr Lustiger, qui racontait son noviciat, et qui dit qu'il va avec des jeunes séminaristes à Jérusalem, en voyage, et que, se trouvant devant le sépulcre, là, c'est la question du pari quasiment pascalien, c'est-à-dire, il se dit, maintenant, je joue ma vie sur cette question, est-ce que je crois, est-ce que je prête foi au fait qu'un homme est ressuscité, ici ? C'est-à-dire, mettre la résurrection au cœur du mystère ou de la foi chrétienne. Bon, il se trouve que ce oui, il le prononce, et moi, je ne le prononce pas. Vous n'avez pas prononcé de non non plus ? Je ne prononce pas de non non plus. Justement, je ne prononce pas de non. Ce qui m'intéresse, c'est Agnostique, mais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui reste ? Alors, je ne suis pas assez stupide pour me dire que nous sommes libres. Je veux dire que notre espace de pensée, il est conformé, je dirais, d'une part, par le miracle grec, d'ailleurs, la cité antique et la philosophie qui en procèdent, et puis par le monde judéo-chrétien. Bon, donc, je crois que nous évoluons dans cet espace-là. Et ce qui me semble-t-il, oui, ce qui m'en reste, en gros, c'est que je ne crois pas, au cours de ma vie, avoir fortement disconvenu, tout le monde pêche, mais à ce qui peuvent être les préceptes, ou les enseignements de droiture. En gros, l'idée de ne pas nuire à son prochain, ce qui est déjà beaucoup. Les dix commandements ? Et les dix commandements. Bon. Alors, au fond, les tables de la loi, elles peuvent être sécularisées d'une certaine manière, ou elles peuvent être incorporées et faire en sorte de ne pas trop y déroger. Vous le voyez comme un héritage ? Ah ben, je le vois comme un héritage, je le vois comme une source, je le vois comme quelque chose qui, de toute façon, est inscrit, et qui... Et qui vous laisse libre dedans ? Oui, qui me laisse libre, y compris l'idée de roger. Les passions tristes, ça existe. Et même si je le prends comme une métaphore, j'ai pu avoir le sentiment, à quelques reprises, d'être en présence de créatures diaboliques. Enfin, en tout cas, le malin, l'adversaire, ça veut dire quelque chose, le mal, en tout cas. Il existe en vrai ? Je pense qu'il existe, oui, je pense qu'il existe, et qu'il existe même de manière incarnée. Après, je ne sais pas quel est le bel zébut tutélaire qui est au-dessus, mais oui, je le prends comme une catégorie éthique recevable, oui. Donc, il reste sans doute ça. Et la question de Dieu, de l'existence de Dieu, par exemple, elle rentre dans ce mai ou pas ? Non, là, quand je vous parle d'une sorte de sécularisation, la question de la loi, je dirais qu'à ce moment-là, la question de la présence, elle ne se pose pas. Mais qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste un codex, il en reste une pastorale pour tous les jours. Après, il se trouve que j'ai exercé un métier de justice, c'est-à-dire que j'ai longtemps été conseiller d'État, jusqu'à l'année dernière. Alors là, on peut réfléchir sur le juste. Parce que la notion de justice, évidemment, elle n'est pas d'extraction républicaine. Elle est là très anciennement, précisément dans les textes et dans les religions dont je parlais. Alors, le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il fait ? Il défend les citoyens contre les décisions arbitraires de l'administration qu'il a le pouvoir d'annuler. C'est-à-dire concrètement, si un préfet, si un maire, si un ministre prend une décision qui vous lèse et qui méconnaît la loi, le Conseil d'État la censure et l'annule et vous rétablit dans vos droits. Alors, l'exercice de la justice, ça suppose une certaine hygiène mentale ou psychique, c'est-à-dire atténuer, voire supprimer autant qu'on le peut, les préférences, les opinions, les affects. Parce que ça engage, après tout, souvent le destin, même, très concret du requérant. Avec un mode de travail, alors je ne vais pas faire de parallèle aventureux, mais concrètement, nous sommes au Palais Royal à Paris, dans d'anciennes salles. Moi, je travaillais dans l'ancienne salle de balle de la princesse Mathilde, mais qui a été aménagée comme un scriptorium, précisément, où il y a une vingtaine de conseillers d'État qui sont chacun à leur bureau, devant leur écran, maintenant, silencieux, muets, pour ne pas déranger le voisin. Donc on travaille sur un dossier qu'on étudie. Et ensuite, une à deux fois par semaine, il y a réunion collégiale et débat sur l'issue qui va être donnée au dossier. Et de cela, finalement, je le résolais volontiers par une phrase de quelqu'un, de Nietzsche, qui serait presque comme une devise pour moi. Malheur à moi, je suis nuancé. Donc je vis dans le malheur de la nuance. Mais j'emploie malheur comme un mot, évidemment, je le dis par antiphrase. Ça veut dire que ça serait plus simple d'être en blanc, noir, vrai et faux ? Je pense. Alors que là, on se fait des nœuds au cerveau pour essayer de trouver... Je pense. Et évidemment, on est dans un monde où le noir et blanc revient, en ce moment, me semble-t-il, à grande vitesse. Je suis lyonnais aussi. Il peut y avoir un terreau ethnologique, si j'ose dire. Les historiens sont allés jusqu'à forger un mot, le modérantisme lyonnais. C'est-à-dire, c'est une ville du double. C'est une ville où il y a deux cours d'eau, il y a deux collines, celle qui prie et celle qui travaille. C'est une ville où il y a une tradition. C'est une grande ville de mission religieuse. Et c'est une ville de société de pensée anti-religieuse, mais finalement, qui, avec le temps, se sont plutôt fédérées sous l'égide du supérieur à soi. Au fond, c'est ça, la... dans l'abolition ou l'exorcisme des passions tristes, d'abord qui sont auto-toxiques et qui ensuite sont nocives au tiers, et peut-être se poser la question du plus grand que soi, où... Alors, on peut dire que c'est de l'invisible. On peut dire que c'est le temps que nous traversons comme des passagers. même les immortels de l'Académie française. L'immortalité, en fait, c'est celle de la langue française, ce n'est pas celle de ces passants que nous sommes. C'est l'idée du temps comme un fleuve, et nous sommes sur l'esquiffe du temps. Et c'est le fait du dépassement, alors qu'il peut être un dépassement volontaire, c'est-à-dire vers des accomplissements qui toujours nous dépassent, ou aller vers quelque chose qui tiendrait de la transcendance ou de l'invisible, ou de la création. Justement, si on reprend cette image du cours d'eau... Le plus grand que soit, toujours. Le cours d'eau, il démarre à un endroit et il se jette à la fin. Vous mettez quoi aux extrémités du cours d'eau ? Ah, aux extrémités du cours d'eau ? On me dit que... Le sens commun me dit qu'il y a une source, et qu'il y a une mer ou un océan. Je m'en tiendrai là. Après, vous pouvez plaquer... Vous ne cherchez pas, là ? Vous laissez la porte fermée ? Vous laissez le mur ? Vous pouvez plaquer tout ce que vous voulez, d'autant que, comme vous savez, il y a eu quand même conflit de récits sur l'origine. D'ailleurs, on voit encore ça aux Etats-Unis, notamment avec les créationnistes, c'est-à-dire l'antiscience, ou le fait de préférer un récit à une donnée scientifique. Et on va voir ça aux Etats-Unis. 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 Il y a eu un drame qui est arrivé dans votre famille, quand vous étiez plus jeune, avec votre frère. Si vous voulez nous en dire un mot. Oui, alors, en 1987, mon frère a 26 ans, mon frère Calais, Philippe, j'en ai 30, et il apprend qu'il est contaminé par le virus du VIH. Donc, bon, alors, d'abord, tout de suite, au fond, il circonscrit ceux qui vont savoir, très peu de gens, à un moment où le sida est assez diabolisé. Donc, 5 ou 6 personnes, dont mon épouse et moi-même. Donc, ça veut dire qu'il choisit ses compagnons, le viator latin, celui qui va faire la route avec vous. Très bien. Donc, il y a comme une sorte d'élection qui ne passe pas par le sang, qui d'ailleurs nous divise, le sien est contaminé, le mien ne l'est pas, mais qui passe par le choix, en quelque sorte. Donc, une élection fraternelle qui s'ajoute à celle de la biologie, si vous voulez. Ça a duré 8 ans. Il a décédé en 1995. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans une capsule temporelle très spéciale, parce que chaque année, on pouvait imaginer, espérer qu'il y aurait un abed ou un traitement, ce qui d'ailleurs va arriver, puisque 16 mois après sa disparition, arrive les premières trithérapies. Donc, on est sur cette lisière, sur ce fil. Alors, quelles conséquences ça a ? C'est une expérience humaine intense et non désirée, si j'ose dire, de part et d'autre. Alors, il va très vite. C'est-à-dire que le temps lui étant mesuré, il fait une psychanalyse notamment, et en quelque sorte, il me précède sur le chemin, dont le terme est la finitude et la mort. Alors que c'est votre petit frère ? Alors que c'est mon petit frère. Donc, il devient une sorte de maître blessé, primo. Dezio, je pense qu'il accélère en moi l'idée de vocation. J'avais commencé à écrire un roman, un peu languissant, qui va être mon premier livre. Je le finis à brille abattu pour lui dédier. C'est l'impromptu de Madrid ? Ça s'appelle l'impromptu de Madrid. Alors, il me dit que quand il a lu l'imprimé et la dédicace à mon frère Philippe, il m'a dit, oui, j'ai cru voir mon nom sur une pierre tombale. Donc, c'était à moitié réussi, mais enfin, c'était pour lui. Ce que je comprends aussi, c'est que, probablement, je vais devoir vivre pour deux. C'est-à-dire qu'au-delà de lui, il faudra que je porte, à travers le temps, quelque chose de sa présence, y compris en écrivant. D'où un livre que j'ai publié, que j'ai écrit sur le moment, que j'ai publié plus tard, qui s'intitule « Tu n'as pas tellement changé », qui est comme un requiem, comme un kadish ou comme un hommage à mon frère. Et puis, cette chose aussi, je regarde la vie de chacun, avec ce qu'elle a de contingent, de périssable, de misérable parfois, en me disant qu'il faut aller vers sa part d'insubstituable. C'est-à-dire, parce que c'est là que vous êtes, après tout, faire du droit administratif au Conseil d'État. Un autre de mes collègues le fera aussi bien ou mieux que moi. En revanche, écrire, quoi que ça vaille, si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Donc, l'insubstituable, c'est la part, c'est là où l'on signe sa vie, en quelque sorte. Mais ça peut être vrai de toutes sortes d'actions. Mais les arts, évidemment, sont une façon de griffer le temps. Vous parleriez de vocation ou pas ? Ah oui, vocation. Parce que dans le mot de vocation, il y a appel. Et l'appel, c'est ce qui est incohérecible, c'est ce qui vous habite, qui appelle. Alors là, je reviendrai volontiers, même si c'est l'idée du salut, quand même. En tout cas, l'idée de la trace, l'idée de l'inscription. L'idée, d'ailleurs, du devoir de faire quelque chose plutôt que rien. L'idée de rendre, l'idée de... Alors, c'est un peu idiot, parce qu'à qui rend-on des comptes ? Là, la question est ouverte. Ne serait-ce que du cadeau de la vie, par exemple ? Le cadeau de la vie, absolument. Bon, le sur-moi, ça, ça existe. Et puis, l'idée de rendre grâce, oui. Moi, de plus en plus, je veux dire que le sentiment qui m'habite avec le temps, c'est quand même la gratitude. Parce que, nonobstant ce dont on parle et ce qui arrive à chacun, les deuils notamment, j'aurais eu quand même pendant quelques décennies le sentiment que la vie aura été clémente. Un petit mot couche aussi sur votre dernier livre qui nous permettait de voyager aussi dans le passé. Alors, mon dernier livre, paru il y a quelques semaines, c'est aussi, finalement, un livre mémoriel. Je dois être entré dans l'âge de l'hommage. C'est un port, on appelle Le Monde d'Avant. Et à partir du portrait d'un de mes grands-pères, mon grand-père maternel, qui était en 1902, qui était contre-maître, ouvrier dans la sidérurgie nivernaise, à Infy, près de Nevers, c'est d'essayer presque ethnologiquement, historiquement, mais aussi affectivement, de reconstituer ce qu'a été cette France du XXe siècle, ruralo-industrielle, cette détrande glorieuse, qui est à la fois proche, temporellement, et à certains égards, étrange. J'ai beaucoup aimé cette lecture et ça sonnait un petit peu par moments, un peu gionneau, un peu pagnole. Oui. Avec comme un temps passé un peu béni, même s'il était très dur. Très dur. Mais peut-être que les relations humaines étaient différentes, ou le sens du devoir, ou les engagements. C'est-à-dire, en effet, qu'est-ce qu'une adversité qui est affrontée avec espoir. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci à vous. De nous avoir ouvert un peu de votre cœur. Et puis, pour vous montrer que... On est quand même... Ah, vous me renvoyez à la damnation du monde moderne avec ces ondes. Oui, mais le lien aussi avec vos proches. Et ces pixels, mais aussi le lien. Femmes, enfants, amis. Absolument. La démultiplication du lien à travers la télématique. Merci. Merci beaucoup. Voilà, l'émission est terminée. Merci à Marc Lambron d'être venu vivre cette expérience ici. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501